Avant de passer la parole à ma collègue et ensuite Pour cela, l'alliance pathologique est un des trois groupes allemandaires de l'Assemblée nationale, comme tout le monde le sait, et nous sommes tous membres de cette alliance. Pour ne pas être basé dans la vue du sujet, je préfère donner la parole à ma collègue qui va essayer de lui dire notre réponse. Et ensuite, mon collègue Abdelacouma, croyant, vous en ferez bien. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Je fais mienne les salutations et les félicitations adressées à vous, par mes pédécesseurs. Et je suis dans la même logique honorable Moubacar Diallo pour vous dire qu'aujourd'hui, c'est un droit, c'est un droit de vous-même répondre à la suive de votre honneur. Comme il l'a dit, on a été surpris, on a été éliminés de savoir qu'il y a des individus qui portent des allégations qui ne disent pas ce nom sur nos personnes, sur nos différentes personnes. Mais avant, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons lire le courrier d'abord qui nous a permis de retrouver la lettre. On a publié la lettre des individus qu'ils ont publiée dans les médias, sans nous avertir. Ensuite, lire notre lettre-réponse et passer aux questions. Donc, je vais commencer par vous lire la lettre qu'on a adressée au président de l'Assemblée nationale. C'est pour cela qu'on a intitulé cette conférence de presse « Réplique réflexive ». Ça veut dire que vous devez avoir un minimum de temps, une écoute attentive, parce que ce problème, il est profond, la genèse est profonde. Merci. A l'attention de M. le Président de l'Assemblée nationale, demande de communication d'une pièce administrative. Je dis bien que ce courrier nous a permis d'avoir la copie de la lettre qui a été publiée dans les médias, sans notre consentement, sans nous avoir avertis. Donc, il a fallu qu'on passe par le doigt pour avoir cette copie-là. Je vous lis rapidement le contenu de votre lettre qu'on a adressée au président de l'Assemblée nationale. Demande de communication d'une pièce administrative. Honorable Président, nous les sous-signés, Honorable Mme Yansali Boutoupouré, Honorable Abdoulaye Kourouma et Honorable Boubata Kyalou, venons par la présence, vous demandez très respectueusement la communication d'une copie de la lettre qui nous a été adressée par le groupe parlementaire Alliance Patriotique nous concernant. En effet, nous avons été aussi surpris qu'un bigné d'une lettre à caractère aussi informant qu'un juste qui ne repose sur aucune considération de fait, de droit et de moral. Les allégations portées contre nos personnes ne sont que de purs chimères qui ne peuvent se justifier que par une prise existentielle profonde et un déraisonnement notoire de leurs auteurs. Honorable Président, au regard de ce qui précède, nous vous demandons communication de la dite lettre en vue d'exercer notre droit de réponse et éventuellement préparer notre défense. En votre qualité de dépositaire de la plus haute autorité de l'institution parlementaire, vous conviendrez avec nous que c'est un droit constitutionnel de tous les citoyens de demander la communication d'actes administratifs le concernant. En l'espèce, il s'agit bien d'un acte administratif qui est levé le caractère officiel à partir du moment où il a été lu devant les membres du bureau de l'Assemblée nationale pour l'information. En espérant que notre demande soit entendue et suivie d'effets immédiats, nous vous remercions par avance de votre compréhension et vous prions d'agréer l'expression de notre très bonne considération. Les intéressés, Mme Yansané, Bidou Touré, Honourable Abdoulaye Tourouma, Honourable Boubacar Djando. Ça prouve à suffisance qu'il y a eu une réunion de basse classe à notre NG. Donc nous nous sommes débrouillés par le droit pour obtenir la copie de la lettre que vous avez vue dans les médias. Donc le président de l'Assemblée nationale, après avoir reçu cette lettre, a intimé aux auteurs de nous envoyer la copie. Quand on a mis la copie, on l'a analysée, on l'a bien analysée, on a dressé notre lettre-réponse. Je vais vous faire lecture de la lettre-réponse. A M. le président de l'Assemblée nationale du Guinée, objet, lettre-réponse à la décision. Comme vous ne voyez pas cette lettre, décision est entre Dieu-même. à la décision de radiation de trois députés du groupe parlementaire Alliance Patriotique. M. le président, à notre qualité de citoyen, nous avons l'honneur de porter à votre connaissance nos observations relatives à la lettre de notre radiation du groupe parlementaire Alliance Patriotique qui nous a été adressés sous la signature du président du Vigo. Nous nous adressons avec vous, avec tout le poids pour notre responsabilité de députés, pour vous informer et partant toute l'institution de la représentation nationale sur la réalité profonde de cette décision, sans limite ni raison à laquelle nous sommes sûrs que l'opinion nationale ne sera pas insensée. Pour nous les députés, il va sans dire que la législature actuelle doit s'efforcer de garantir les conditions même de l'exercice de la fonction de député et de bannir tout acte qui rappelleraient des pratiques condamnables d'un autre âge, celui de l'Inquisition. La démarche du groupe parlementaire de l'Alliance Patriotique a montré que cette pratique est encore très présente en ce début de la 4e République au sein de notre institution. D'abord, au sein de notre institution parlementaire, à l'appui de notre protestation, nous invoquons les points suivants. D'abord, l'Assemblée nationale baigne dans un désordre normatif qui ne dit son nom, nourri par des incohérences juridiques, ça et là, dans nos textes, ce qui a permis au groupe parlementaire Alliance Patriotique d'inventer des comportements en marche du droit. Ensuite, M. le Président de l'Assemblée nationale, loin de nous la prétention de vous orienter dans vos attitudes, nous estimons à notre humble avis et avec votre permission que vous n'êtes ni constituant, ni législatif, ni politique, mais simplement juridique en matière administrative. Vous ne faites pas le droit, vous n'exercez pas en dehors du droit. Vous ne pouvez que constater dans le cas présent si l'orthodoxie administrative en la matière a été respectée, pour éventuellement envisager d'acter la prétendue décision qui, en définitive, n'a aucune existence réelle. En effet, il n'existe aucun document attestant la prise d'une décision de radiation en plénière du groupe, même pas un procès verbal. Tout au plus, il dispose d'une manifestation d'intention faite dans la précipitation et traduite par la lettre du 7 juin transmise à votre attention. D'où résulte cette conséquence ? Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, en votre qualité de chef de l'administration parlementaire, en l'espace, vous n'avez d'autre mandat que de déterminer exactement si son règlement intérieur, notamment à son article 28, sous l'empire de laquelle la décision de radiation semble avoir été prise, prévoit d'abord une procédure, ensuite si, oui, cette procédure a été respectée par l'auteur de l'acte de radiation. En l'absence de toute disposition précise en la matière, on ne peut que se référer aux principes généraux du droit. Que disent les principes généraux du droit ? Un principe général du droit oblige l'administration à faire précéder certaines de ses décisions qui les méritent tout particulièrement en raison de leur caractère et de leurs effets d'une procédure contradictoire. Que disent d'une procédure contradictoire ? Les principes généraux du droit jouent un rôle structurant dans la construction d'un droit qui encadre l'activité et les décisions de l'administration. Les droits de la défense, lorsqu'ils sont exercés devant l'administration active, signifient que la personne visée par la décision doit être informée en avance et donc mise à même de faire valoir son point de vue avant la prise de la décision, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. D'où cette seconde conséquence. Pour fixer le droit, il ne reste uniquement à déterminer ses modifications et leur portée. La disposition est parfaitement claire en absence. Cependant, elle soulève dans son application une difficulté qui, nous l'avons, ne nous paraît pas être qu'une affaire d'interprétation et de sens commun. L'auteur cite la loi 28 du règlement intérieur qui dispose les modifications de la composition d'un groupe parlementaire sont portées à la connaissance du président de l'Assemblée nationale. Plus loin, sous la signature du président du groupe s'il s'agit d'une radiation. Donc, un président d'un groupe parlementaire peut se lever vos matins sous sa signature radiée qui il veut. mais ce tactique est muet sur la procédure et les conditionnalités pouvant entraîner la ditradiation. Quelle est sa portée ? Peut-on comprendre qu'un président du groupe parlementaire dispose d'un pouvoir discrétionnaire ou que la dictature de la majorité s'impose à la minorité sans aucune forme de procès ? Les minorités sont-elles taillables et corvéables à merci ? Le bon sens démontre aussi que s'il est vrai qu'il y avait indiscipline, malveillance et autres de notre part, comme ils le prétendent, elles ont été supportées avec une indulgence coupable pendant un temps assez long pour que cette tolérance devienne une complicité avérée du groupe lui-même et engage sa responsabilité. La lèvre de notre radiation qui vous a été adressée prend la forme en ce XXIe siècle d'une véritable lettre de cachette qui, sous l'ancien régime en France, servait à la transmission d'un ordre particulier aux voix permettant l'incarcelation sans jugement, l'exil ou encore l'internement de personnes jugées indésirables par le pouvoir. Nous donnons par cette affaire un triste reflète de notre institution et un mauvais exemple aux générations futures. Puis, au-delà des arguments fallacieux utilisés pour justifier la décision de radiation, on veut aussi s'attirer les faveurs du président de l'Assemblée nationale en narguant que nous nous sommes joints au frondeur contre celui-ci et présenter la candidature de Abdoulaye Kourouma pour qu'une deuxième fois du groupe. Nous sommes un groupe parlementaire, pas une secte en dévotion devant un groupe. Le fait d'être membre d'un groupe parlementaire ne fait pas du député l'obligé du dit groupe. Nous sommes titulaires d'un mandat de représentation de la nation toute entière, donc du peuple dans son intégralité. En conséquence, nos opinions et nos positions sont libres. Pour cela, nous n'entendons pas être soumis à des instructions précises et contiennes du groupe. Les motifs invoqués montrent que le groupe parlementaire astreint ses députés à une forme déguisée de mandat impératif. Puisque nous sommes tenus pour individuels comptables pour avoir pu des opinions différentes des membres de l'Alliance Patriotique, nous n'accepterons jamais un tel mécanisme politique, tant bien d'un point de vue idéal que pratique par ceux qui nous semblent peu comptables avec les principes de la démocratie et qui, plus est, apparaît comme une entreprise de destruction de l'idée que nous nous faisons de la souveraineté nationale. Il n'y a pas de menace, encore moins de pression capable de forcer ni débranler notre volonté. Comme le pensent quelques naïfs, nous avons tous notre liberté libre, et il n'y a rien qui nous contraigne. Notre désir de nous opposer autrement est de voir tous les Guinéens échanger, de vivre dans la détente et dans la communication d'idées est intacte. Mais à l'épreuve des faits, pour certains et en plusieurs occasions, cette bonne intention n'a servi qu'à vouloir nous envoyer vers l'assouvissement d'intérêts particuliers, d'objectifs obscurs et inavouables ou vers le chaos. C'est dans ce dessin que celui qui voulait se donner à être vu en protecteur œcuménique des droits de l'homme et de la paix s'est engourbé dans un combat politique derrière garde sans souffre et sans issue. Nous nous exprimons ici avec la franchise du citoyen libre dans le groupe et nous cherchons des collègues et aujourd'hui nous ne voyons que des accusateurs. Dans toute organisation, il y a des règles de bienséance qui s'imposent à tous. Tout propos violent et déplacé peut entraîner une réplique à la hauteur de l'offense. C'est bien ce qui s'est passé ce vendredi 3 juillet quand l'honorable Abdoulaye Kouma a riposté à des injures de l'honorable Badiko Ba avec la même intensité et le même ton. C'était la réponse du berger à la bergère. C'est évident. C'était la réponse du berger à la bergère en tout état de cause. Bien qu'étant le Benjamin, il bénéficie en la circonstance d'excuses de provocations. C'est évident. Sommes-nous donc les seuls députés pour lesquels il n'existerait aucune loi ni aucune forme ? Certes, que la capacité du chef de fuite de l'opposition à étendre ses ramifications et dicter sa loi au groupe à travers un président aux autres et établi, mais aussi, nous savons que d'autres forces occultes, agissantes et pas des moindres sont impliquées et cachent leurs perfidies dans cette vaste chabale. Dans ce cas, quel devrait être le cadre précis de votre action ? Pour décider avec certitude, il faut s'inspirer du mobile qui a porté le groupe parlementaire à initier notre radiation. La solidité de l'affaire, sa marche imposante, requiert la nécessité de discuter, de décider avec maturité car il s'agit d'un précédent très grave. A l'analyse des faits, il s'avère en l'occurrence que nous sommes victimes des représailles du chef de fuite de l'opposition qui a joint l'acte à la menace de notre radiation quelques jours plus tôt lors d'une réunion du groupe parlementaire organisé à son domicile et qui, dit en passant, n'est pas le lieu approprié pour une telle rencontre. Cette décision est prise non parce qu'il existe une incompatibilité d'humeur ou une quelconque indiscipline au sein du groupe qui aurait dû être sanctionnée neuf mois plus tôt, mais plus tôt c'est parce que le chef de fuite de l'opposition et son nom, le président du groupe parlementaire alias Patriotique ont une culture de suggestion des collaborateurs et une conception patrimoniale du pouvoir. Nous sommes des députés et pas des sujets. Et nous ne soumettrons jamais, et nous ne soumettrons jamais, jamais aux élucubrations d'un chef de fuite de l'opposition versatil qui catalyse les angoisses de son échec politique certain et qui dévoile les intrigues de son pouvoir mal légitimé. Ainsi, après réflexion, il n'est pas nécessaire et logique de vous écrire sur les contours de la situation et de ses enjeux sous-jacents. Nous avons l'obligation pour notre honneur et celui de notre fonction, mais aussi par respect pour notre institution et de nos constituants de rétablir les choses dans leur vrai contexte. Monsieur le président de l'Assemblée nationale, le contexte particulier de notre pays et l'ampleur des défis auxquels nous sommes confrontés vous donnent le droit d'avoir à temps l'information juste et précise afin que vous puissiez agir si vous le souhaitez dans les délais de l'équipe. Telles sont les raisons qui motivent notre présente lettre. Les vérités désormais vous les connaissez, nous vous laissons en apprécier l'importance et d'en juger l'opportunité d'ouvrir une enquête parlementaire sur la question. Sachez, pour votre part que nous ferons que nous ferons donc je vais passer la parole à mon collègue qu'on a appelé pour moi. Je vais la finir et je vais faire un petit résumé avant de vous laisser la parole pour vos questions. Mme Pina Tania a des détails après je prends la parole vous voudriez vous lire la réponse après elle donne les détails après elle a des détails après je prends la parole voilà ça c'est à courir la lettre-réponse parce que vous avez vu la lettre qui est en déclenée chez le président il faut que nous vous ayez un nouveau contenu de votre lettre voilà donc comme ils viennent de le dire ça c'est vraiment notre réponse par rapport au courrier que vous avez lu au courrier informant que vous avez lu à travers les médias tu te souviendras que cette histoire a commencé depuis trois jours même et on a appris ça avec par l'humeur par l'humeur vu qu'on n'avait pas la quintessence de la chose nous sommes passés par un point de gloire nous nous sommes débrouillés le premier réflexe a été qu'on se débrouille à connaître d'abord la vélacité de la humeur donc nous avons appris qu'une lettre concernant a été adressée au président de l'Assemblée nationale mais vous savez dans la pratique lorsque le président de l'Assemblée nationale reçoit une lettre concernant les députés il a l'obligation de la ligne devant les membres du bureau donc nous avons reçu l'information qu'une lettre a été vue concernant devant les membres du bureau donc c'était déjà des prémices de véracité ensuite nous avons vu l'auteur de l'acte le président du groupe parlementaire Alliance Parti de TIC sur un média parlant de l'affaire donc ça ça nous a fait comprendre que effectivement les rumeurs sont vraies donc nous avons décidé d'adresser une correspondance au président de l'Assemblée nationale pour avoir la copie de cette lettre et c'est la lettre que je viens de vous lire donc nous avons fait prévaloir un droit constitutionnel qui voudrait que tout citoyen a le droit de réclamer la copie d'un acte administratif sur le concert le président de l'Assemblée nationale quand il a reçu la copie il est passé par la même procédure il a lu notre lettre devant les mains du bureau de l'Assemblée nationale il a équilibré il fallait 10 députés nous trois ça fait ça fait 10 après il y a Honorab Balico il y a en tout cas les autres députés qui ont adhéré aussi donc on a pu avoir un groupe parlementaire de 15 personnes ensuite Honorab a démissionné donc 14 quand on a formé le groupe parlementaire quand on a formé le groupe parlementaire ils nous disent parce que dans leur lettre ils disent il y a 9 mois qu'il y a des problèmes dans le groupe parlementaire quand on forme le groupe parlementaire après on passe à l'élection du président de l'Assemblée nationale quand on formait quand on l'élection du président de l'Assemblée nationale se fait en début de législature le groupe parlementaire dans le groupe parlementaire j'ai posé ma candidature j'ai dit que je voulais me présenter à la présidence de l'Assemblée nationale à ma grande surprise la veille elle a un moment aussi là il me dit il informe le groupe que Damoro dit en ce moment il était Damoro il n'était pas conorat président Damoro dit que si tu te présentes contre lui notre groupe parlementaire n'aura aucun poste à aucun parce que à l'Assemblée c'est la loi de la majorité l'Assemblée c'est la loi de la majorité ce qui est tout à fait normal parce que s'il passe tous les postes au vote certains groupes n'auront rien c'est la majorité qui va tout prendre ce qui fait qu'on gère là-bas par consensus donc j'ai lu l'information jusqu'à 9h on me faisait cette pression finalement j'ai cédé pour l'intérêt du groupe ça c'est déjà un cas de patriotisme à terre de notre part deuxièmement le lendemain il faut élire les membres du bureau de l'Assemblée nationale avant l'élection les membres du bureau de l'Assemblée nationale ont réparti les postes en fonction du nombre des députés dans les groupes parlementaires notre groupe a reçu une vice-présidence un secrétaire parlementaire donc on donne les postes au groupe parlementaire à l'intérieur du groupe il y a eu des tractations j'ai dit que j'allais me présenter encore au poste de vice-président à 15 minutes ou à 5 minutes je ne m'en rappelle plus du vote ma main me dit que le président Alpha Kondé aurait dit que si c'est Mme Nersali qui se présente à ce poste qu'il s'y opposerait je dis à vous ce qui te présente il va s'y opposer tout le monde était autour vous voyez la pression je vous dis à 15 minutes ou à 5 minutes du vote je ne m'en rappelle plus je me retraite encore avant qu'on aille ils avaient déjà changé la liste ils ont mis le nom le faux des moments sous moi je n'ai rien dit pour l'interview parce que je me suis fixé pour objectif en tant qu'unique femme c'est vrai qu'on est deux je ne veux pas donner les faiblesses que d'autres tant qu'unique femme je me suis dit que mon objectif vu que femme rime avec cohésion avec paix mon objectif c'était de m'entraîner la cohésion dans ce groupe vu qu'on n'est même pas le nom je me suis retraté encore les élections sont passées je suis resté comme ça écoutez ça c'est depuis le début de la législation on a cette pression après l'élection des membres du bureau il y a l'élection des présidents de commission à l'inter on a donné une seule présidence à notre commission c'était la commission santé, jeunesse, sport art et culture le parti de Normandous il n'a que ses parents le président du groupe parlementaire son nom lui il est chef de file de l'opposition un membre de son parti et vice-président du groupe parlementaire son grand frère aîné et à la commission nous sommes phagocytés par toute famille donc pour élire pour élire la personne qui doit occuper ce poste après les tractations j'ai eu l'appui de beaucoup de gens dont Boubacar Diallo Kourma comme a désigné président de la commission donc ça c'est passé les présidents de commission et les présidents de commission ont un bureau à l'assemblée nationale nous avons continué comme ça mais dans la paix il parle de neuf mois dans la paix dans la quiétude sociale parce que Dieu se fait la pression qu'on fait pour que cette quiétude sociale persiste dans le groupe mais nous vivons une pression je vous dis donc ça ça s'est passé en tout temps on était à la clôture de la première session Abdelay Kourma a été victime de quelque chose sans qu'on ne le sache il va vous l'expliquer il a été évincé du bureau parce qu'il était dans le bureau c'était le secrétaire départementaire du bureau de l'assemblée il a été évincé et ainsi de suite on a continué en tout temps Maman Ossila est désigné chef de fuite de l'opposition avec la loi sur l'opposition la loi L036 quand il a été désigné chef de fuite de l'opposition il a formé son cabinet dans son cabinet il m'a désigné directrice de communication vous avez pu voir tout ce tapage qu'on a dû faire par rapport à ce poste tout ce tapage qu'on a dû faire pour qu'il ait un minimum de légitimité après le président de la République nous a reçu il fallait c'est un pourri mais avant qu'on soit reçu par le président de la République on a décliné notre vision la vision c'était d'être une proposition constructive et dénoncée à Gris quand on a des situations au sommet à notre grand Maman c'est-à-dire j'étais étonné de le voir en protestataire pour avoir une visibilité je me suis retraté parce qu'il a dévié il a trahi notre vision je ne m'ai rien dit je me suis retraté de la communication parce que moi j'ai eu l'honneur devant le peuple de Guinée et devant le président de la République d'expliquer la convergence entre s'opposer autrement et gouverner autrement c'est moi qui ai expliqué ça au président de la République et devant le peuple de Guinée donc comme j'ai compris que le chef de file de l'opposition entre le texte qui le désigne chef de file de l'opposition et lui sa capacité à assumer cette responsabilité quand j'ai compris qu'il y avait un décalage abyssif je veux dire un décalage profond je me suis retraté je veux simplement dire que quand j'ai compris qu'il ne pouvait pas assumer la responsabilité et les charges qui s'y aient par rapport à un chef de file moi je me suis retraté alors il n'a pas digéré ça il ne l'a pas digéré pour résumer on était en fin de session cette fois-ci en fin de session le 3 juillet ils ont tenu une réunion clandestine chez lui parce que je vais appeler comme ça je vais l'intituler comme ça nous on n'était pas là ils ont tenu une réunion dans la réunion l'ordre du jour c'était madame il faut la démarche il faut qu'elle quitte son poste parce qu'ils font prévaloir l'article 28 du règlement intérieur parce que dans l'article 28 du règlement intérieur vu que les postes sont donnés au groupe parlementaire et le président du groupe parlementaire comme le dit l'article 28 par sa signature c'est une radiation dès qu'il signe c'est une radiation l'article est clair mais il n'y a aucun texte à l'Assemblée nationale il n'y a aucun texte qui nous régime qui déclive les conditions de radiation il n'y a pas ces conditions plus il se tarde d'avoir un règlement intérieur du groupe on n'a même pas un statut à plus forte raison un règlement intérieur le règlement intérieur le statut les statuts et le règlement intérieur c'est un peu comme la constitution et les lois ordonnées donc on n'en a même pas on a vu sa déclaration sur le film FM ça c'est plus communication mais dans la plus dans le c'est-à-dire je ne sais même pas comment qualifier sa communication donc ils ont tenu une réunion là-bas pour dire qu'il faut me débattre ensuite lors de la clôture de chaque clôture de session on doit renouveler les membres du bureau de l'Assemblée nationale ils ont décidé de maintenir les membres du bureau intacts on n'était pas là-bas d'habitude on fait des réunions par consensus on désigne des gens alors quand j'ai appris quelqu'un m'a appelé pour me dire madame Yansani la réunion là-bas te concerne spécifiquement j'ai appelé honorable pour moi j'ai dit pour moi il paraît qu'il y a une réunion qui se tient à Dixim Gora sur le chef de file pour dire qu'il faut qu'on me débarque pour moi tout de suite a réagi sur notre plateforme pour dire que les réunions du groupe parlementaire doivent se tenir au groupe parlementaire ne pas confondre le groupe parlementaire au chef de file le lendemain ils ont fini la réunion chez le chef de file et au groupe parlementaire monsieur le président vient monsieur le président est l'ombre du chef de file de proposition il vient il s'installe royalement il nous sort de leur proposition voilà nous sommes nous nous proposons ça nous voulons maintenir les membres du pays je lève le doigt il dit qui veut parler je dis moi je veux parler je dis monsieur le président du groupe parlementaire je dis vous savez qu'est-ce qui crée les frustrations et le clannisme dans un groupe je dis c'est lorsque les procédures et les règles sont liés au départ je dis c'est comme ça que vous me proposez que vous vous maintenez les membres du bureau sans vous informer je dis en plus il paraîtrait que vous avez tenu une réunion pour moi me débarquer je dis je ne suis pas contre je dis mais l'idéal voudrait qu'on me convoque d'abord qu'on m'entende et s'il y a discuté qu'on discute donc du coup il a eu une réaction très négative Rouman a pris la parole il a dit d'ailleurs tout ce que vous avez dit en début de législature n'était pas vrai le président Alfa-Cone ne s'est jamais immixé dans l'affaire de l'Assemblée nationale Damaro n'a jamais dit que la dame là ne devrait pas se présenter je me suis renseigné j'ai toutes les preuves de ce que vous avez dit j'ai toute la véracité de ce que vous avez dit donc pendant que Rouman expliquait Rouman me dit d'ailleurs moi je vais me présenter contre le candidat du groupe je vais me présenter à la 5ème vice-présence voilà c'est son loi pendant que Rouman parlait il ne voulait plus écouter Rouman il dit la séance est levé on se lève maintenant on s'est levé maintenant il y a un de ses éléments qui voulait parler celui-ci dit monsieur le président moi je veux parler il nous dit de vous rassoir donc Rouman a dit non il n'y a pas de réunion pendant que moi je parle vous dites que la séance est levé lui il veut parler vous voulez qu'on se rassait où est la logique on a dit qu'il n'y a plus de réunion Rouman a pris faim et cause pour moi ensuite j'ai expliqué à Honorable Boubaka il a pris faim et cause pour moi entre temps pendant qu'on se levait pour sortir Honorable Baliko Excusez-moi du terme Excusez-moi du terme Honorable Baliko Regarde Honorable Gouman pour lui dire vraiment Excusez-moi du terme pour lui dire que vous êtes mal élevé allez revoir votre éducation donc cela pour me dire que la réponse n'a pas terminé Rouman l'élevé avec le même temps et la même intensité le soir on est parti aux élections Rouman effectivement il s'est présenté il a eu 30% des voix si je vois une loi il a eu 30% des voix et je parie qu'il allait lui qui était l'intervention de certains députés il allait passer mais après je vous dis c'est une question de majorité il a accepté sa défaite il a félicité son challenger il a dit qu'il reste à la disposition de l'Assemblée pour nous c'est clair parce que moi je pense que la manifestation d'une idée contraire par rapport à un vote n'est pas electe des missipides